Musique En dix ans, la planche des belles-filles est devenue un classique du Tour de France. Ces pentes, comprises entre 8 et 24%, marqueront le rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui espèrent endosser le maillot jaune. Je ne sais plus dans quel ordre les deux étaient, mais en tout cas les deux étaient sur le podium. Aujourd'hui, une belle étape, la première étape de montagne. En tout cas, la première étape où les favoris peuvent s'expliquer. Comme je l'ai dit, ici, un homme qui devra faire des écarts aujourd'hui puisqu'il a déjà pris du temps, notamment sur l'étape des pavés et sur l'étape de bordure. Il me semble qu'il avait perdu du temps. Encore une étape où on ne va pas prendre l'échappée. Écoutez, puisqu'il n'y a pas de points à prendre. Il n'y a pas de points à prendre aujourd'hui pour le maillot à poids. Il n'y en a que 4. Ça ne vaut pas la peine. On va garder par et peintre avec nous. Et on l'enverra soit à Lausanne, soit sur l'étape de Châtel. Voilà. Puisque là, franchement, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer. On a du monde, quand même, par contre, qui veut partir. Alors, Cyril Lemoyne, c'est un abonné. Mais on a Sean Berger. On a Philippe Gilbert qui part dans l'échappée. Luka Ovzian, c'est aussi un abonné. Jack Bauer, Zaites et Cyril Barth. Donc, André Zaites, le Kazakh et Cyril Barth. Très bien. Comme je l'ai dit, avec la G2R, on va rester dans le peloton. Ça ne vaut pas la peine. On ne joue pas la combattivité de toute manière. On pourra peut-être la jouer avec Paris Peintre. Mais ce sera sur les étapes de montagne. Et sur les étapes de montagne où il y a un intérêt à sortir dans l'échappée. Parce que là, excusez-moi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, franchement, je vais me passer sur Nasson. On a un seul courant en bonne forme et c'est au connard. On va passer sur Nasson. Et on va faire le sprint intermédiaire directement. Ensuite, ça va se corser un peu. Il y aura quelques montées. Il y a le col de la cheveustrée. Donc, on voit juste avant la planche des belles filles qui n'est pas répertoriée. Mais évidemment, tout va se jouer dans ces 7 km d'ascension à quasiment 8%. On arrive au sprint intermédiaire. Première animation de ce début d'étape très très plat. Après, ça va monter un peu. Après, ça va monter un peu plus. On aura quelques difficultés, mais pas assez pour distancer certains punchers, certains grimpeurs aussi. Nous sommes à Gérard, mais il me semble que c'est le col. Alors, il y aura le col de croix. Après, le second, troisième catégorie. Oula vache. On a un peu croqué la barrière là. On va lancer le sprint. Mais ça lance très très tard. Ça lance très très tard. J'ai du mal à comprendre à chaque fois. Ça attend les 700, 800 mètres. Et nous, du coup, on est pas mal avec Oliver Nasson. On va passer seulement 7ème, je crois. Voilà, on passe devant Philippe Seine, Van Aert et Paris Peintre. Donc ce col-ci, c'est le col de Grosse Pierre. Je m'en souviens qu'il avait été emprunté en 2014 sur l'étape de la mausolaine. Avec ce duel contre Ador-Nibali. Allez, ils sont 6 du coup à l'avant. C'est Camille Gradec, Réamouchenko, Franck Bonamour, Emmanuel Herviti, Philippe Gilbert et Kirsch. Donc du coup, pas de Cyril Lemoyne au final, même s'il a tenté l'échappée. C'est une échappée qui peut aller loin. C'est une échappée qui peut aller loin sur le papier. Après, 2 minutes de 20, évidemment, on connaît ce jeu. Le peloton laisse rarement du terrain aux échappées. Donc j'imagine, forcément, les favoris se disputaient la victoire dans la planche des belles-filles. On va passer au sommet du col des croix avec le peloton. Pour vous signaler qu'il n'y a rien à signaler. Tout simplement, à part 4 lâchés dont on a peu à faire. Pas d'abandon, a priori, pour le moment, tout va bien. Donc, on va se retrouver à la planche des belles-filles. Écoutez, comme prévu, étape assez ennuyante. Dans la vraie vie, peut-être que ça dynamitera dans ces difficultés-ci. Mais bon, c'est pas avec la G2R Citroën que je vais dynamiter la course. Je vous le dis. On va passer au sommet du col de la cheveuse trait. Donc, c'est parti pour la descente vers plancher les mines. Rien à signaler. Toujours rien à signaler. Vraiment, cet état va se jouer dans le dernier kilomètre. Enfin, dans les derniers kilomètres. Dans les derniers kilomètres, oui. Pas le dernier kilomètre, j'espère. Ça pourrait se jouer dans le dernier kilomètre. Mais a priori, ça sera les derniers kilomètres. Les 7 derniers kilomètres de cette super planche des belles-filles. A priori. Bon, franchement, je m'y attendais. Donc, allez, à partir de maintenant, on va se faire les 13 derniers kilomètres ensemble depuis le début de cette descente. C'est parti. 10 kilomètres. On prend bien la roue de Tcherelle. Au moins, on a tous nos coéquipiers autour de nous. Je ne sais pas si on va beaucoup les utiliser dans 7 kilomètres d'ascension. Pardon, ça, c'est autre chose. Voilà, on traverse plancher les mines. Direction le play de cette... Le pied... Mais qu'est-ce que... Le play... Non, le pied. Le pied de cette ascension de la planche des belles-filles. On a une attaque, là. On a Jack Egg qui attaque. Attaque, George Jack, et boula. Ça dynamite. Ça dynamite avant la montée. Pogacar qui y va aussi. Est-ce que ça ne serait pas une erreur ? Voilà, il se rabat sur sa scellée. Il a compris que ça ne servait à rien de suivre. Jack Egg. Vingegaard. Adam Yetz. Kevin Genietz aussi, mais qui roulait pour Godu, je pense. Ça a dépensé de l'énergie bêtement, là, avant la difficulté. Je ne sais pas trop ce qui les a poussés à attaquer. Mais bon, ils l'ont fait. Très bien, très bien. On a Benjamin Thaumont aussi qui roule pour la cofinisse. Sûrement pour Yannis Aguirre ou bien Guillaume Martin. Et on attaque. Cette ascension de la planche des belles-filles. 7 km à... Je n'ai plus le pourcentage exact en tête. 7 km à 8,6%. C'est parti. On est bien placé avec Oconor. Et honnêtement, c'est le genre d'ascension où on n'a quasiment pas besoin d'aide. Pas besoin d'aide. On a la barre bleue quasiment à fond. On va quand même profiter de la protection d'Aurélien Paré-Peintre sur le début de cette ascension. Mais à part ça, voilà. Au fur et à mesure de l'ascension, on continuera tout seul. Et on laissera nos coéquipiers aussi se gérer eux-mêmes. 147 dans ce peloton. J'espère qu'on n'attaquera pas la planche avec autant de monde dans la vraie vie. Michael Woods qui attaque. Michael Woods qui attaque. Le 155ème du général. Clairement, le maillot jaune, ce n'est plus un objectif pour lui. Il vient chercher les étapes. Dès à présent. Ou peut-être même le maillot à poids en 2ème et 3ème semaine. On verra bien comment il se comportera dans le jeu. Et attaque de Daniel Felipe Martinez également. Attaque de Daniel Felipe Martinez qui se fiche de ses leaders Adam Yetz et Guerin Thomas. Roglic qui se replace aussi. On a Paris Peintre qui fait un boulot de malade. On va donner le gel rouge. On va donner le rouge aussi ici. Parce que là, oulala. Ça a du mal. Ça a du mal. Nous, on va prendre notre bleu. Dès à présent. Il faut le prendre le plus tôt possible. Donc c'est maintenant. On va garder notre rouge pour le final. Et on est parti dans un groupe de 11. On est parti dans un groupe de 11. Il y a le peloton qui lâche un peu derrière. Derrière, on est avec Yetz, Godu, Pogacar, Roglic, Bardet, Vlasov, Jack Egnero, Quintana et également Alexei Lutschenko. Derrière, Yanis Aguirre. J'ai l'impression qu'on est parti avec tous les favoris. Et le maillot qui est un peu en retard là, Wood Van Aert. Mais bon, c'était prévisible qu'il le perde aujourd'hui de toute manière. Que ce soit pour Pogacar ou pour nous. On a David Godu qui est encore là. Très très gros travail. Dorélien Paré-Peintre qui roule sur Michael Woods et Daniel Felipe Martinez. On a Yetz. Où est Guerin Thomas ? Guerin Thomas n'est pas là. Alors on a vu que Guerin Thomas est encore dans le peloton. Adamiette c'est ici et Guerin Thomas est encore dans le peloton à mon avis. On a ce groupe de neuf. Là c'est Benjamin Thomas et non pas Guerin Thomas. Et ouais, pas de Guerin Thomas à l'horizon. 3,5 km va bientôt terminer les très très gros pourcentages. Ensuite on va avoir un replat. Jusqu'à la super planche. Du moins jusqu'au sommet de la super planche. Paré-Peintre ça commence à être difficile évidemment. On va donner tous les bleus derrière. Et maintenant on va se focaliser uniquement sur Ben O'Connor. On va attaquer. Du moins on va attaquer pour essayer de rentrer sur les deux hommes de tête là qui sont très très forts. Michael Woods et Daniel Felipe Martinez évidemment. C'est le genre d'ascension qu'ils affectionnent. On témoigne les grosses performances du Colombien sur le Tour du Pays Basque. C'est typiquement le type d'ascension qu'on y retrouve. Et nous on mène du coup ce groupe de onze là. Avec la majorité des favoris. Yannis Aguirre qui a été distancé mais trop loin. Désormais beaucoup trop loin. Et attaque de Bardet. Attaque de Romain Bardet. Allez maintenant on va avoir un petit replat. On va se diriger vers la super planche. Niveau barre bleue ça va le faire. Ça c'est pas un souci. Par contre il faudra être le meilleur puncher. Il faudra être le meilleur puncher. Allez là ça remonte. C'est ici qu'on avait l'arrivée auparavant. Et maintenant on va continuer vers la super planche. On va reprendre notre gel rouge. Est-ce qu'on va pouvoir s'imposer et aller chercher la troisième victoire d'étape de la G2R. Sur ce Tour de France. Par contre il est encore là. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Allez c'est parti. Beno Connor qui a fait une superbe ascension. Je pense que ça va être difficile d'aller chercher la victoire quand même. Là j'ai utilisé un peu trop de gel rouge à mon goût. Enfin de barre rouge à mon goût. 13 hommes qui vont se disputer la victoire au punch. Michael Woods très fort. Michael Woods très fort logiquement. Tadej Pogacar très fort aussi. Et voilà. Là on a tout utilisé en rouge. On a tout utilisé en rouge. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On va finir avec les favoris quand même. Mais ça va pas le faire. On va chercher une quatrième place au sommet de l'ascension de la super planche des belles filles. Et c'est la victoire de Michael Woods. Victoire de Michael Woods qui après avoir attaqué. Alors je vais juste reprendre Bouchard. Pour faire un peu un constat là des coureurs qui sont autour de nous. Mais victoire de Michael Woods qui après avoir attaqué dans l'ascension. Après avoir épuisé énormément de sa barre bleue. Réussit quand même à s'imposer devant Pogacar. Martinez, Roglic et Bardet. Évidemment Ben O'Connor on est dans le bon groupe. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Grosse étape. Belle fin d'étape. Je viens de venir que Dylan Tunes a été absent. Quand même dans ce final. Il est 18ème. Lui qui ça aurait pu lui convenir. Ça aurait pu totalement lui convenir ce genre de finale. Et du coup la victoire du Canadien. Michael Woods qui s'impose le cours de l'Israel Pro Tech. Après avoir fait deuxième hier. Ah ouais deuxième hier pour Michael Woods. Il s'impose aujourd'hui. On peut pas gagner toutes les étapes avec Ben O'Connor. On est quand même dans le groupe des favoris. Avec Pogacar, Roglic et Bardet qui fait un très bon tour. Pour le moment Romain Bardet qui fait un très très bon tour. Adam Yetz 7ème. Godu 8ème. Kintana 9ème. Qui sont à 14 secondes. C'est pas un drame. Vlasov qui prend 33 secondes dans les dents par contre. Ça c'est un peu plus difficile à encaisser. On perd seulement 4 secondes sur Pogacar. Qui est le premier favori de cette étape. Aurélien Parépeintre qui a fait une super étape. Malgré sa forme normale. Ouran à une 14. Là par contre il y a du favori qui a perdu du temps. Mas à une 28. Mas il a 80 montagnes. Il est à une 28. Guérin Thomas 21ème à une 59. Pareil pour Vingegaard. Mais Vingegaard on a compris qu'il sera l'équipier de luxe de Primoz Roglic. On témoigne son attaque là juste avant la montée. Ça montre qu'il avait pas pris cette étape au sérieux. Guillaume Martin 23ème à une 59. Barguil à une 59. Pino à 2.12. Bon Pino c'est pareil c'est pas du favori. J'essaie de voir un peu les favoris ensuite. Mais à mon avis il y en a plus. Si t'es favori que t'es derrière la 50ème place. Remets-toi en question. Et donc du coup on va aller voir le dernier de l'étape. Et pas d'abandon encore une fois ça c'est cool. Ça fait deux étapes de suite qu'il n'y a pas d'abandon. Donc c'est agréable. Et le combattif de l'étape c'est Camille Gradek. Très bien. Le classement général qu'est-ce que ça donne. Alors évidemment Woods va prendre le baillot à poids. À Paris-Peintre. Puisque Paris-Peintre n'avait que 5 points. Et il y avait 10 points à distribuer au sommet de cette planche des belles filles. C'est Pogacar qui prend la tête du classement général. Et qui enfile déjà le maillot jaune devant Ben O'Connor. Primoz Roglic. Romain Bardet est 4ème. Woods Van Aert du coup perd 4 places et passe à la 5ème position. Vlasov malgré toutes ses pertes de temps est quand même 6ème. Kintana 7ème. Moritz 8. Luchenko 9. Et Mathieu Van Der Poel est le 10ème du général. On a Thomas qui est déjà à 3,19 de Pogacar. Goduka 3,57. Adam Yetz 4,51. Ah ouais ouais. Enric Mas 5,54. Oh là là. Uran 6,25. Ah tiens on a un malade j'avais pas fait attention. On va regarder un peu. On a Stéphane Kuhn qui est malade. Est-ce qu'on a d'autres maladies ? On a Simon Clark qui se remet de sa maladie. Très bien. On a Van Poppel qui a chuté. Je dis toujours que ça quand c'est en noir et blanc ça veut dire que le mec est mort. Van Poppel 86ème qui a chuté et qui est malade aussi apparemment. Je sais pas si c'est un bug d'affichage. Et ça a l'air d'être tout. Donc voilà. Pour le classement général avant l'étape de Lausanne il ne devrait pas y avoir trop d'écarts. Le grimpeur c'est Michael Woods du coup qui prend la tête avec 11 points. Il avait pris son autre point à l'étape de Longui. Donc du coup voilà. Paré-peintre qui est relayé à la 5ème place. Mais on le reverra dans une échappée. Et on le reverra nous. Lassen qui est toujours très proche d'Alexander Christophe. Le meilleur jeune c'est Pogacar. L'équipe Lainéos. Et le combattif c'est Cyril Lemoyne avec toutes ses échappées. Les amis on se retrouve demain pour l'étape entre Doll et Lausanne. Une belle étape avec pas mal de difficultés. On retourne encore dans un pays étranger. Est-ce que ça valait la peine ? C'est un débat. C'est un débat. On a déjà fait 3 jours au Danemark. Un départ de bâche. On va en Suisse. Cette fois-ci avec cette étape qui arrive à Lausanne. Avec la côte de l'Olympique il me semble. La côte olympique. Quelque chose comme ça. Une belle difficulté. En tout cas pour finir. On s'était imposé avec Barguil. Là-bas sur le tour avec l'Arkassam Sik. Est-ce qu'on peut faire un coup double ? Avec Ben O'Connor. Avec Cosmefran. Avec Paré-Peintre. On verra bien. En tout cas ça c'est pour demain. Pour ceux qui ne sont intéressés que par le tour avec la G2R. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui sort cet après-midi aussi. Donc soyez à la fin. On se retrouve très bientôt les amis. N'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner. Pour voir la suite. Et à partager, à commenter. Évidemment on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada